Je me suis rendu cet après-midi chez le Roi pour lui faire rapport de l'état d'avancement de ma mission de conciliation et en particulier des réponses des différentes parties. Comme vous le savez, j'ai demandé lundi aux parties concernées s'ils étaient disposés à négocier à SET sur la base de ma note. Dans la lettre que j'ai adressée aux différents présidents, j'ai clairement indiqué que pour trouver une solution praticable dans le dossier de la réforme d'état, chaque parti aurait à faire d'importantes concessions. Les avis des parties sur la physionomie future de la structure de l'état, en effet, divergent fortement, c'est le moindre qu'on puisse dire. Il n'a donc rien d'étonnant, bien au contraire à ce que chaque parti ait encore des observations importantes à formuler. Ils en auront d'ailleurs aussi, même après la conclusion d'un accord éventuel. Ce point a été largement abordé durant des entretiens bilatéraux. La question que je posais dans ma lettre était très claire. Les parties concernées sont-ils disposées, dans les circonstances données, à entreprendre la négociation finale à SET dans le cadre de la note négociation ? Cinq parties ont finalement accepté, certes avec des nuances, d'entamer ces négociations. Je ne peux donc pas en conclure qu'il y a aujourd'hui une volonté suffisante de se mettre autour de la table. C'est un constat objectif et un fait indéniable. Au début de ma mission, chacun avait la conviction que l'élaboration d'un nouveau modèle de financement serait la plus grande pierre d'achoppement des négociations. Bien qu'il reste des points à discuter en la matière, il est paradoxal de constater que c'est précisément à ce niveau que l'on a engagé le plus grand progrès. Dans ce dossier, je m'en suis strictement tenu aux douze principes convenus par les sept parties. En clair, ça signifie que, comme indiqué dans la note, il n'y a aucun déplacement de flux financier, mais bien un déplacement de responsabilité. Voilà qui contraste nettement avec les précédentes réformes de l'État. J'avais annoncé dès le début que je poursuivais, que je poursuivrais ma mission, tant que je pourrais raisonnablement penser qu'il serait possible d'avancer. Tel n'est pas le cas. Il n'y a pas une volonté suffisante d'entamer les négociations. J'ai dès lors demandé au roi de mettre fin à ma mission de conciliation. Le roi tient sa réponse en suspens. J'aurai lundi un nouvel entretien avec sa majesté le roi. Jusque-là, je m'abstiendrai de tout commentaire. Il y a un vieux proverbe anglais qui dit « You can lead a horse to water, but you can't make it drink ». Ce qui veut dire qu'on peut mener son cheval à l'eau, mais qu'on ne peut pas le forcer à boire. Voilà qui résume bien les limites de chaque mission de conciliation. Un jour, il faudra néanmoins que le responsable politique franchisse ce pas dans l'intérêt de la prospérité de notre pays. C'est la mission démocratique la plus difficile, mais aussi la plus essentielle, que les responsables politiques ont à remplir. Merci. 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 Merci.